Alors dans cette séquence consacrée à I-Orienteering, donc au site internet, nous allons nous intéresser au menu My Courses pour créer notre première course sur le site. Donc au niveau de l'interface, nous trouvons ici à gauche dans le volet latéral le petit menu déroulant qui nous donne accès à nos courses déjà existantes. Un petit bouton Add qui nous permet de créer une première ou une nouvelle course que je vais nommer. Et je la rajoute. Immédiatement, sont placés au centre de ma carte ou de ma vue aérienne si je suis en mode satellite, le point de départ, le point d'arrivée que je peux naturellement déplacer à la souris en les glissant. Voilà, ce qui est fait très rapidement. Dans le volet latéral à gauche, je retrouve le nom que je viens de donner, que je peux éventuellement corriger si j'ai envie de le modifier. Le type de course, donc par défaut une course normale, je peux également choisir une course au score. Son statut, donc le statut de la course par défaut il est inactif, on va le placer en actif. La visibilité de la course en mode public permet de la positionner sur la planisphère qu'on a vu sur la page d'accueil du site. Ensuite, l'activation ou non de messages d'alerte. Alors, petite parenthèse, cette fonctionnalité n'est peut-être pas encore actuellement totalement opérationnelle sur l'application eOrient Earing. Donc, prudence, ou en tout cas, à tester avant pour confirmer son utilisation. Dernier choix ici est le type de carte et pour être plus précis, rendre la carte, donc ici le fond de carte, visible dans l'application eOrient Earing sur un téléphone ou non. Donc, pour des élèves ou des pratiquants, débutants, le fait de rendre la carte visible permet d'apporter des éléments d'information supplémentaires. Dans le cas contraire, on choisit nos maps, il n'y a pas de changement notoire ici au niveau de l'édition de la carte que nous sommes en train de créer. Par contre, sur l'application, seul le nombre et la liste des checkpoints à trouver sera présente sans aucune information au niveau de la carte. Donc, le pratiquant ne disposera que de la carte de cause d'orientation pour s'orienter et trouver les différents postes. Ensuite, que nous reste-t-il à faire ? On va d'une part, ici, choisir le positionnement de nos postes. Donc, on va positionner au même endroit que sur la carte de CO, bien entendu. On peut choisir naturellement une vue carte ou une vue satellite, suivant nos préférences. Là, nous sommes sur une zone peu boisée. La vue satellite est un petit peu plus confortable, plus précise pour placer nos checkpoints. Donc, on va la garder ainsi. Et nous allons créer, ici, un petit parcours, une course normale composée d'un point de départ, d'un point d'arrivée et de 4 postes. Donc, je me positionne à peu près à l'endroit où se trouve mon premier poste. Je clique sur Checkpoint. Par défaut, le site me positionne mon checkpoint à un endroit à peu près au centre de la carte. Il me reste à le glisser pour le positionner à l'endroit de ma balise. Ici, au coin, alors je peux zoomer un petit peu pour améliorer le résultat. Donc, ici, sur le poteau du but de foot. Et je procède ainsi de suite pour les 3 autres postes. Donc, celui-ci va être positionné là-haut sur le bosquet. Le troisième au niveau du banc. Et un quatrième, pour finir notre premier petit parcours, au niveau du fossé qui traverse ici la zone. Et particulièrement sur un arbre isolé que j'ai repéré et que j'ai bien positionné sur ma carte de CO qui se trouve ici, exactement. L'arbre avec deux troncs. Voilà. Donc, voici notre premier parcours. Donc, si je m'élève un petit peu dans ma vue. Voici le résultat final. Dans le volet latéral, on s'apercevra que tous mes postes ont été listés dans l'ordre de passage souhaité. Je clique sur Save pour sauvegarder ma course. Voilà. Une fois la course sauvegardée, nous avons ici une modification du menu dans le mode édition disponible. Alors, nous pouvons naturellement éditer la course pour la modifier de nouveau. Centrer sur la carte. Créer une copie de cette course. Pour éventuellement faire une avec une variante, voire la compléter par d'autres postes. Nous retrouvons ici le shortcode, ce fameux code court qui permet depuis l'application de charger cette course pour ensuite l'utiliser à partir de son téléphone portable. Nous pouvons également, et pratique peut-être encore plus intéressante, télécharger les QR codes correspondants au point de départ, au cas de poste et au point d'arrivée. Voilà un aperçu de ce que ça donne. Donc, on a ici, dans un premier temps, le rappel du type de course, le nom de la course, le rappel du code court. Le QR code setup permet, dans un premier temps, c'est ce qu'il faut faire, c'est charger la course créée sur son application. Donc, concrètement, on est au point de départ. On commence par charger la course sur l'application de son téléphone. Lorsqu'on est prêt à partir, le point de départ est donné lorsque le QR code départ ou start est scanné avec le téléphone. Ça a pour effet de déclencher le chronomètre. Ensuite, au cours de la progression, lorsqu'on arrive au premier poste, on va scanner le QR code qui est lui fixé au niveau du premier poste, et ainsi de suite, pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Lorsqu'on revient au point d'arrivée, on a ici un code finish, le code d'arrivée à scanner, et il a pour effet de stopper le chronomètre. Alors, la course est finie, à cet instant-là.